Le 15 novembre 1938, quelques jours après la nuit de cristal, un événement historique allait marquer le début d'une opération humanitaire d'une ampleur sans précédent. Une délégation de leaders juifs britanniques se rendait auprès du Premier ministre Neville Chamberlain pour solliciter une intervention. Leur demande était simple mais vitale. Permettre l'accueil temporaire d'enfants juifs sur le sol britannique qui ré-migrerait plus tard. Le gouvernement britannique accepta les enfants non accompagnés jusqu'aux adolescents de moins de 17 ans. La communauté juive promit de payer des garanties pour ces enfants afin qu'aucun ne devienne un fardeau financier pour le public. Le Kinder Transport, ainsi nommé, était né. Cette opération, menée 9 mois avant la Seconde Guerre mondiale, allait permettre à 10 000 enfants juifs d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie et de la ville de Danzig, une cité-état coincée entre l'Allemagne et la Pologne, de trouver refuge. Le 25 novembre, les Britanniques entendirent un appel sur la BBC, sans insister pour que les familles soient elles-mêmes juives. Ils n'examinèrent pas non plus leur motivation, il suffisait que la maison eut l'air propre. Pour un enfant, le fait d'être choisi par l'une d'elles ne signifiait pas nécessairement qu'il trouverait une vie normale. Certains furent maltraités ou exploités, certaines familles virent en eux une façon de se procurer une femme de ménage à peu de frais. D'autres trouvaient leur tradition effacée et reçurent de nouveaux noms, de nouvelles identités et même une nouvelle religion. Le premier convoi arriva à Harwich, le 2 décembre 1938, transportant 200 orphelins. Beaucoup étaient remplis d'espoir et espéraient retrouver leur famille plus tard, mais le début de la guerre signifiait la fin de ce rêve. Environ 1000 adolescents servirent dans les forces armées britanniques, y compris les unités de combat, pour leurs précieuses compétences linguistiques. Nombreux ne reverraient jamais leurs parents déportés et assassinés dans les camps de la mort. Aujourd'hui, le souvenir du Kindertransport nous invite à ne jamais oublier les leçons du passé. Nous sommes le 15 novembre.